Comment ce livre est venu en tête ? C'est parce que je souhaitais, en tant que spécialiste d'intelligence artificielle, essayer de faire quelque chose pour des adolescents, pour des gens assez jeunes, en leur décrivant les notions de base. En particulier, ce qu'est l'intelligence, de l'intelligence artificielle. Exactement, lorsqu'on prononce le terme, on est saisi des froids, car on pense que la machine va s'animer d'un esprit. Or, je voulais expliquer que ça n'était pas le cas. Et puis ensuite, donner quelques bribes d'informations sur le sujet, car j'avais l'impression qu'on en parlait beaucoup, et que plus on en parlait, au fond, moins on comprenait, parce qu'on faisait intervenir des personnes qui travaillaient dans le domaine, mais qui n'avaient pas de vues d'ensemble. Et j'ai ensuite été en contact avec mon éditeur, et j'avais vu qu'il y avait une vieille collection qui s'appelait « Expliquée ». Je pensais qu'elle était tellement ancienne qu'on n'y avait plus rien. Et puis ils m'ont dit « Non, non, on continue, au contraire ». Et donc, ça a été l'origine de ce livre, qui est sous forme de dialogue, comme tous les livres de cette collection. Et j'ai imaginé un scénario dans lequel une professeure de français, Madame Perricot, m'invite à rencontrer quatre jeunes collégiens pour répondre à leurs questions, car ils doivent rédiger un numéro spécial d'un journal, qui est le journal de leur collège, le collège Raymond Queneau. Et ce journal s'appelle « Les querelles de Queneau ». Et c'est important, parce que les querelles, ça veut dire que l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt, ce n'est pas simplement réduit à une question. C'est tellement présent dans la vie d'aujourd'hui qu'on peut l'enviser sous des angles très différents. Et ces quatre collégiens, et je me suis attaché à eux comme à des personnages de romans, ont chacun une personnalité et des interrogations différentes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage. Alors, quels sont donc les multiples chants que sont soulevés dans ce livre ? Il y a d'abord un champ conceptuel. Quelles sont les notions qui sont présentes ? L'intelligence, bien sûr, de quoi s'agit-il ? De l'intelligence artificielle, l'intelligence en général, mais aussi, puisqu'il est question d'informatique, rappeler les notions de base, d'algorithme, d'ordinateur, de calcul, etc. Et puis, au-delà, donner des ouvertures sur les applications potentielles de l'intelligence artificielle avec leurs aspects positifs. Et éventuellement, leurs aspects négatifs. Et puis, parler un tout petit peu des techniques. Alors, bien sûr, on ne rentre pas dans le détail, car il n'y a pas la place, et puis ça n'est pas l'objet. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucune équation. Essayer de parler, mais raconter que l'intelligence artificielle, ça a une histoire. Et que ça commence d'abord il y a très longtemps, cette idée de faire une machine qui reproduise la pensée. On retrouve ces fondements il y a plusieurs siècles, avec Blaise Pascal, qui fabrique la première machine à calculer, qui, dans ses pensées, dit que ces machines font des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font les animaux. Et puis, ensuite, c'est repris par Leibniz, qui essaye de mathématiser la logique pour ensuite, la logique, ce sont les lois de la pensée, donc mathématiser la logique pour ensuite fabriquer une machine qui met en oeuvre cette mathématique et donc qui simule la pensée. Et puis, bien sûr, plus proche de nous, au milieu du XXe siècle, la naissance de la cybernétique avec les premiers réseaux de neurones formels, puis la naissance de l'intelligence artificielle. Alors, au-delà de cette histoire, de cette façon d'expliquer les techniques et de montrer comment l'intelligence artificielle elle-même a évolué, et tout récemment elle a évolué avec ce que l'on appelle les grands modèles de langage qui fascinent tout le monde. Et à juste titre, se demander quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la société, quels sont les risques, quelles sont les inquiétudes que l'on peut nourrir de façon légitime, quelles sont les fables qu'on raconte autour et qui sont peu fondées, et bien sûr, ce qu'on envisage sur le terme d'éthique, c'est-à-dire quelles sont les règles que l'on devrait adopter pour essayer de se prémunir contre toutes les dérives auxquelles l'intelligence artificielle peut conduire. Alors, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'intelligence artificielle ? Moi, de façon générale, je pense qu'il ne faut pas avoir confiance dans les machines. On ne doit pas avoir confiance dans les automobiles, mais elles peuvent bien sûr nous vendre des services considérables. Alors, dans le cas de l'intelligence artificielle, il faut s'assurer qu'elles sont fiables, que les machines qui sont programmées avec des techniques d'intelligence artificielle sont là pour servir nos besoins et qu'elles ne vont pas servir les besoins d'autres. Je crois qu'il y a un auteur de science-fiction, Ray Bradbury, qui racontait beaucoup d'histoires de robots et à qui on posait souvent la question « Est-ce que vous avez peur des robots ? » Il disait « Non, je n'ai pas peur des robots en tant que tel. J'ai peur des hommes qui sont derrière les robots. » En l'occurrence, en intelligence artificielle, ce ne sont pas les machines dont il faut avoir peur. Et j'essaye justement, dans ce livre, d'expliquer que toutes ces folies, l'idée qu'une machine puisse tout d'un coup s'animer d'elle-même, avoir une conscience, nous dépasser, prendre le pouvoir, tout cela n'est pas fondé. Il n'y a aucun argument scientifique valable qui permette de laisser entendre que les machines vont, à ce point, prendre le pouvoir. En revanche, bien sûr, elles peuvent nous surprendre, mais elles nous surprennent et elles nous dépassent depuis très longtemps. Les premières machines qui faisaient des multiplications faisaient des multiplications bien mieux que les hommes. Aujourd'hui, les machines jouent mieux aux échecs que les meilleurs joueurs d'échecs. Elles jouent mieux aux jeux de go que les meilleurs joueurs de go. Donc, pour certaines tâches, elles sont excellentes. Mais, en même temps, est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle générale ? Le terme est problématique et c'est ce que j'essaie de montrer. C'est que l'intelligence, par nature, ce n'est pas général. L'intelligence, c'est l'ensemble de nos facultés cognitives et celles-ci sont décorrélées les unes les autres. Les individus sont chacun différents les uns des autres. C'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Ils sont différents en fonction d'eux-mêmes, de leur personnalité. Ils sont différents en fonction de leur éducation. Ils sont différents en fonction de tout ce qu'ils ont vécu. Et d'eux-mêmes, il n'y a pas des machines. Ce n'est pas une substance, l'intelligence. Je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de crainte à avoir. En revanche, l'intelligence artificielle prend une telle part dans le monde contemporain que les hommes qui possèdent ces machines peuvent avoir un empire de plus en plus considérable. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui avec le numérique. Nous avons des grands acteurs qui ont une puissance qui est souvent supérieure à celle des États. De ce point de vue-là, il y a des transformations politiques qui sont à la clé de ces outils d'intelligence intérieure qui sont un tout petit peu inquiétantes. Et je crois qu'il faut lutter contre. Nous risquons de rentrer dans une forme de féodalisme. C'est-à-dire que là, où nous avions des États souverains, et vous savez que dans des pays démocratiques, c'est le peuple qui est souverain à travers ses élus, le risque, c'est que nous soyons sous la domination de grands acteurs du numérique pour lesquels nous n'avons aucun poids parce que nous ne votons pas pour eux. Et c'est eux qui décident à notre place. Et c'est ça que je crois important d'expliquer de façon simple pour que nous puissions, en tant que citoyens, prendre chacun nos responsabilités et essayer de choisir l'avenir que nous voulons pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada